Et bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Domekeeper ! On est en live toujours et on va se tester les nouveautés d'Halloween de Domekeeper. Ils ont annoncé qu'ils avaient mis des petits équipements spéciaux, des familiers, etc. à débloquer, donc on va se tester ça. Le jeu est sorti depuis la dernière fois où j'ai joué, il est à 17,99€, je crois que je n'avais pas reparlé du prix dans les dernières vidéos, donc comme ça c'est fait. Il est dispo sur Steam & Gox, ça n'a pas changé et on est parti tout de suite ! Citrouille, je ne sais pas s'il y a des citrouilles, je sais qu'il y a une suite, un équipement, un habit, je ne sais pas comment on pourrait dire, de type squelette. Donc on va rester en mode chasse alerique, on va garder le Dome laser puisque je n'ai pas encore débloqué les autres, alors il faut que je me réhabitue aux touches, c'est les flèches et la barre d'espace. Donc l'assesseur, normalement ils sont en train de travailler dessus, mais pour l'instant on a notre petit ingénieur. Alors le monstrifuge, je n'étais pas hyper fan du truc, donc je pense que je vais rester sur le bouclier. On voit déjà qu'il y a un petit épouvantail d'Halloween qui traîne, qui se fait dépouiller par le laser. Allez c'est parti, on va rester en difficile je pense quand même. On va partir sur une carte moyenne par contre, parce que pourquoi pas. Et on est parti ! On va pousser la souris. On va tuer notre premier monstre. Alors c'est parti ! En avant, on n'a pas le temps de buller. Alors par contre il va peut-être falloir que je remonte le son là. Je l'avais pas mal baissé pour Sandwalker mais... Là pour le coup c'est peut-être un petit peu faible. On tombe direct sur de l'or, ça ça fait plaise. Alors c'est un peu lourd 4 mais vu qu'ils sont juste là on va les remonter. Et on va tout de suite prendre... Euh... L'amélioration qui nous permet de voir ça. Voilà. Le compteur c'est pas une priorité. Les ressources en stock, non. Par contre le niveau de vie, clairement, ça nous intéresse. Les ressources pour l'instant on va... On va essayer de faire sans le truc de ressources. Donc on a le temps de fouiller. Donc on se met ici. C'est parti. On commence tout à poil hein. Vu qu'on a pas pris de l'équipement qui venait d'un... Venant d'un run précédent. Ah ! Coucou toi ! Sympathique le petit oeil qui nous surveille. Hum... Visiblement on peut rien en faire. Est-ce que c'est un indice sur le fait qu'il y ait quelque chose caché ? On dirait pas. Allez on va creuser encore un petit peu. Ok on va trouver... De l'eau. Bon. L'autre est tombé trop loin. Faut qu'on remonte. Alors au niveau des améliorations on a... Direct moyen de prendre ça. On va pas se gêner. Et on est parti pour le combat. Ah mais on a notre petit laser qui stun quand même. Ah bah c'est parfait. Ah bah j'avais du le garder d'un run précédent et il reste même si on fait une nouvelle partie du coup. Ça c'est bon à savoir. Bon bah on a quand même un petit bonus du coup. Parfait. Continuons de fouiller. Nickel ça. Oh ! C'est riche ici. Alors on va prendre ça et ça. Hop. On redescend. C'est fort sympathique les yeux qui se baladent là. Sur la map et qui te regardent. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer avec ça ? Notre vitesse. On a 6 trucs. On pourrait prendre la vie supplémentaire. Peut-être pas tout de suite. La puissance de forage ou la vitesse. Ou la force de traction. La puissance du laser. On peut direct prendre la puissance du laser. J'aime cette idée. Ok. On va aller juste miner. Les deux petits coins là. Comme ça ce sera fait avant l'attaque. Et c'est parti. Voilà notre petit laser amélioré. Alors. Bon. Dans ce mode de difficulté aller les premières vacs ça va. On va pas se mentir. Ok là c'est bien. Le bout comme prévu. On commence à avoir du mal. On va creuser un endroit où c'est plus facile. Hum hum. Alors c'est la première fois que je joue sur une carte qui est pas petite. Donc je sais pas du tout quelle taille il faut s'attendre. On va faire un trou là. Les deux qui partent. Sur les opposés. Ah merde c'est l'attaque. Ah non. Vide, vide, vide. Bon il y a le stun laser qui va nous aider un peu mais. Allez. Ah non même pas. Il s'active pas tout seul si on est pas là. Ok. On a réussi au moins à neutraliser celui-là. Le deuxième. Il faut garder un petit peu plus l'oeil dessus hein. C'est pas que je perde débilement. On va direct remonter ça. Alors. On en a 5. Pour 5 on va prendre la vitesse. On va partir de ce côté là. Ah bah nickel. Allez on en remonte 4. Allez go. Go 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 go. Hop. On va faire un petit peu de classe. Pour la suite. Alors on en a 5 de nouveau. On pourrait prendre la ligne de visée. Mais la vitesse de déplacement ce serait pas mal. On peut aussi améliorer notre laser étourdissant. Tire prolongé. C'est pas mal ça quand même. Un peu de dégâts. Il se déplace plus vite ou il est autonome. Je pense qu'on va prendre le tir prolongé. On va pouvoir augmenter la puissance du bouclier aussi. On va pouvoir augmenter la puissance du bouclier aussi. Il est très agendissant. Y'a pas à dire. C'est un très bon investissement. Hop. On remonte ça. Et on va continuer d'avancer par là. il commence à être un petit peu just not drill ah là il y a un truc on a le temps, on va remonter les 4 vu qu'il n'y a rien d'autre même si clairement on se traîne allez 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 alors normalement on devrait avoir de quoi débloquer quelques trucs sympas du genre ça il y avait 4 ah non on a qu'un seul dos donc on ne peut pas débloquer le le bouclier le bouclier est plus solide malheureusement il va nous falloir la vitesse du laser aussi parce qu'il faut avouer que il se traîne un peu alors à 2 c'est parti on va par là nickel plein d'heures ah il y a un objet spécial on va déjà monter ça et on va aller chercher l'objet il faudra peut-être pas à ce tour là mais c'est quand même solide à casser on remonter on remonte ça est-ce qu'on aurait le temps de le chercher ? j'y crois pas trop on va essayer au moins de le débloquer et de le remonter alors si je me plante en plus c'est mort les vagues vont devenir un petit peu plus vénères là on peut plus trop se permettre d'arriver en retard par contre on a la possibilité de prendre la vitesse de déplacement du laser et ça c'est quoi ? le laser à tête pivotante ça c'est cool aussi mais ça coûte super cher alors ok on va laisser l'autre s'occuper de lui il nous désintègre tellement vite notre bouclier là les volants bon ça va ça va il nous faudrait de l'eau pour améliorer notre bouclier mais avant on va s'occuper de ça parce qu'en général les objets bonus ils sont quand même cool hein ça aide un petit peu on va dire alors le téléporteur c'est pas mal le creuse-tout une petite créature qui adore creuser descend d'aller dans la mine et lâchez là où vous voulez pour qu'elle se mette au travail revenez tout de même voir creuse-tout de temps en temps car elle a tendance à s'endormir au travail ah excellent est-ce qu'on prend le creuse-tout ? j'ai jamais eu de familier encore ça pourrait être marrant ça pourrait être marrant d'avoir un truc qui allez on va aller le déposer bah je sais pas là dedans par exemple ça va la cul ça va la cul pour cet instant là on va fouiller par là ah bah de l'eau parfait la vache c'est tendre ici on a nos 3 trucs on va pouvoir remonter pour l'instant il s'en dort pas il fait le taf ah t'as t'as déjà entendu à propos du creuse-tout qu'il servait à rien et qu'il avait sauvé la game ? bah écoute c'est le grand classique de ce genre de truc je pense allez on va booster le bouclier même s'il va pas remonter tout de suite à 2 niveaux ce sera intéressant est-ce qu'avec mes 3 cobalt je peux faire des trucs ? non il m'en faut 5 si je veux améliorer encore les dégâts la résistance aux dégâts trop de volant on va s'occuper de celui-là voilà l'autre il va être stun parfait nickel écoute Zikino je ne te dirai pas que nous streamers sommes versatiles et volatiles mais en tout cas il s'est pas endormi alors il faut que j'appuie et que maintenir pour le ramasser et je peux le faire changer de direction ah je peux le faire changer de direction ok non mais tu étais très bien de l'autre côté t'inquiète il va tellement vite par contre c'est cool allez on va continuer notre exploration quand même ici il nous manque un niveau en fait il faudrait qu'on fouille de là plutôt ok un ici ah on trouve plus rien ça c'est pas cool un petit peu d'or quand même pouvoir remonter avec ce sera toujours ça de pris bon et là notre bouclier a bien eu le temps de se remplir ok on va laisser stun ça on va s'occuper de ça merde putain il a quand même eu le temps de tirer le petit con ok donc il a quand même bien géré le le volant là notre petit laser ça fait plaisir bah on va voir écoute ce que donne le creuse-tout c'est vrai que peut-être qu'après il faut se balader stratégiquement avec et puis le le lâcher genre là quand je trouve du minerai je pourrais l'amener avec moi et puis le lâcher pendant que je vais défendre un truc du style il y a peut-être des stratégies comme ça aussi qui vont jouer sur son efficacité parce que là je l'ai foutu dans une galerie puis il fait sa vie mais il peut très bien ne jamais rien trouver comme trouver 25 mille veines quoi allez mon gars ouais je sais c'est dur on va aller jeter un oeil à ce qu'il fait j'imagine que dans une map grande il a moyen de passer un petit peu de temps à glander quoi là par exemple c'est vers le bas donc il ne servira à rien mais ce qu'on peut faire on peut le ramasser je le lâche là je le lâche là dans l'autre sens voilà par contre j'ai un petit peu trop tardé allez 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 on grimpe allez 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 alors est-ce qu'on peut prendre des améliorations vite fait ? pour 8 pour 8 on peut augmenter la vie du dôme pourquoi pas on peut améliorer notre vitesse vu la taille de la map je pense que ça va être vraiment nécessaire ça il faut de l'eau on en a pas on peut améliorer le creuse-tout augmenter sa force on trouve des friandises pour qu'il soit plus efficace ok et il travaille plus longtemps avant de s'endormir ok je pense qu'on va prendre la vitesse alors lui il va gérer ça normalement ça va pas changer voilà on va le laisser s'occuper du volant par contre il y a un deuxième volant allez occupe toi du volant parfait c'est bien gentil voilà il nous faut plus de bouclier clairement allez on va aller chercher creuse-tout en fouillant comme ça il s'est endormi direct le petit con ouais c'est ça tu m'entends arriver reviens là reviens là non il va aller là ok très bien dans l'autre sens maintenant voilà parfait on va ramener ça hop je vais pouvoir aller chercher ce qu'il a miné bon dans ce sens là il est quand même pas si mal c'est peut-être pas optimal après parce que c'est vrai qu'il creuse beaucoup pour rien pour quelques trucs utiles mais quelques trucs utiles ça m'a permis de remonter ça que j'aurais pas pu sinon quoi et là on en a six du coup pour six on va prendre la vie on a le temps de boire un coup avant l'attaque ok ok celui-là il va les gérer on va rester à l'affût du reste ah putain il y a un grottage je l'avais pas vu ah il est pas mort ah l'enfer il faut puter ça putain et ça tire tellement vite en plus ceux-là même si on le stun tire pas ah putain j'ai bien fait de prendre la vie hein c'est devenu d'un seul coup un peu plus costaud tchouf ah merde t'es sur un truc dur là c'est ça ? on va laisser fouiller ça hop là hop là on remonte notre petit or allez on va le lâcher dans le trou là alors j'aimerais bien qu'il me serve à explorer plutôt alors j'aimerais bien qu'il me serve à explorer plutôt donc on va le lâcher là mais visiblement ça commence à être un petit peu dur pour lui je pense pas que j'ai le temps d'aller rechercher des trucs donc on va faire de la place pour quand on est pressé hop là voilà alors on a 6 on pourrait aller chercher 10 ou 12 là mais pas tout de suite ouais je sais Zikino je l'ai pas parfaitement placé ouais putain ça c'est gros tasse hein on va laisser le petit laser s'en occuper il devra le stun assez longtemps Tuez le ok alors je l'ai laissé creuser mais bon de toute façon réellement il s'est endormi et je voulais qu'il me creuse éventuellement de l'or qui traînait mais c'est un échec hop allez on dépose ça voilà on descend chercher la suite on va aller casser ça du coup il y en a beaucoup là 5 ça va être chaud quand même ouais non c'est trop chaud il en prend 3 on ramassera ça au prochain tour alors on a 10 pour 10 on peut prendre la vitesse de déplacement du laser on a aussi 2 dos pour 2 dos on peut augmenter la vitesse de Luc on peut le rendre autonome on va prendre ça voilà on va augmenter la force de notre ami et notre propre force ça me parait pas mal comme ça il creusera plus facilement c'est cool parce qu'on peut le laisser creuser pendant qu'on attend tranquillement l'attaque parfait on va laisser le laser s'occuper du volant enfin du volant ça pique ça pique allez allez et puis alors dès qu'il apparaît il te lance ses trucs lui on commence à perdre un peu de vie là est-ce qu'on pourrait pas utiliser un petit un petit truc comme ça un petit truc comme ça histoire d'être sûr de pas se laisser surprendre ce sera dommage alors où est-ce qu'il en est notre copain ? faut bosser maintenant la gauche je vais peut-être le ramener pour explorer la gauche un peu je vais peut-être le ramener pour explorer il faut quand même pas mal fouiller là ah bah allez viens Allez viens, viens la ! Alors, dans l'autre sens, voilà ! Hop là, on est parti ! J'ai un crostou que j'ai trouvé. Alors on a que deux, on ne peut pas pouvoir faire grand chose avec deux, peut-être une petite amélioration, des friandises. On va faire en sorte qu'ils dorment moins, ça me paraît plutôt pas mal comme idée. Ok, il va stun ceux qui approchent là-bas. Visiblement on est sur un assaut avec que des mecs au corps à corps. Alors c'est pas mal parce qu'on a quand même les bonus d'armure. Toi tu m'as l'air d'être différent des autres. Bon le stun, il arrive encore à taper quoi. Même avec mon stun plus celui du petit laser, il arrive encore à taper. Il s'est endormi. Eh, je t'ai acheté du café machin. Faut travailler. Hop, hop, en attendant, on va aller fouiller là-bas. On va masser un troisième truc. On va se faire un petit chemin un petit peu plus direct pour remonter quand même. Parce que les grandes lignes droites c'est bien mais c'est pas optimal hein. Merde. Magour de toche ! Puis qu'on a le creuse-tout qui fait la découverte, on peut se permettre de faire un petit peu de terrassement comme ça. Allez hop, on remonte. Je suis sûr qu'il s'est endormi. Alors, on a ramené quoi ? 4 et 4. Alors ce que j'aimerais bien c'est un 10 ou un 12 donc pour l'instant on va se contenter d'économiser et on va faire le fight. Ok, il y a un gros assaut. Ah merde, on est pas mort. Oh putain. C'est chaud à shooter ce truc hein. Mais on peut y arriver. Oh putain, il est tellement costaud, il va cracher. Oui. Parfait. Il commence à prendre un petit peu de dégâts quand même hein. Le creuse-tout, il en est où ? Oh ! Mouahahaha ! Nous sommes des squelettes ! La vache il a fait du taf hein ! Ça fait plaisir. Reviens par là. Là on pourrait parler de sauver la game là je pense. Allez. Dans l'autre sens. Il nous a trouvé le squelette quoi. Si ça c'est pas beau. Donc on le débloquera si on arrive à gagner. On avait encore des trucs à chercher par là non ? Ah oui, du coup il tombe là forcément. Euh, demi-tour. C'est pas ultra optimal. Mais bon. C'est compliqué de l'optimiser le creuse-tout. Alors, est-ce qu'on a ramené suffisamment ? Ah on a 9 ! Et bah du coup on va faire avec ce qu'on a. Ah il est à sec, dommage j'aurais pu se débarrasser de ça. Ah putain. C'est tellement chaud de le chopper ce truc. Allez crève ! On est vraiment trop faible en puissance là. Clairement. Et il va nous falloir de nouveau soigner un coup. On va tout soigner. Comme ça on est quasiment full life. Hop là ! On va aller ramasser un petit peu. Les cadeaux de notre creuse-tout. Merde il s'endormit ce coup. Profiter pour le descendre d'une case. Voilà. On est beau quand même en squelette, non ? Moi je trouve qu'on est beau. En plus on a trouvé du cobalt. Enfin notre creuse-tout nous a trouvé du cobalt. Ce qui veut dire qu'on est quand même loin de crever normalement. Alors l'amélioration suivante de cobalt, je ne sais pas si elle vaut vraiment le coup en fait. Parce que ça réduit les dégâts mais ça réduit les dégâts au corps à corps. Or, là on en a eu quand même quelques-unes des attaques avec du corps à corps. Mais c'est quand même les projectiles qui font le plus mal. Allez, on n'a pas le temps d'aller rechercher des trucs. Si on pouvait avoir l'ascenseur avec le creuse-tout, je pense que c'est un combo qui défonce quoi. Alors, on va pouvoir prendre la puissance ! On a un petit peu de bonus, on peut prendre la surcharge de bouclier. L'autonomie, mouais. Encore plus de force pour le creuse-tout. Ou quand il se trouve face à un mur, il fait demi-tour et de faire une petite sieste. On n'en est pas encore là. On va prendre ça, je pense. Une grosse puissance de creuse-tout, une grosse puissance de laser. Moi, ça me va bien. Il va s'occuper de stun ça, lui. Il va s'occuper de stun ça, lui. Tous ces gens qui arrivent en force, là. Ok, il faut qu'on s'occupe de lui. Toi t'es mort. C'est dommage que eux leurs projectiles en puissent pas les détruire. Mais bon, faut pas tout avoir. Alors, où est-ce qu'il en est ? Il s'est endormi, non ? Vas-y, va dans l'autre sens. Je voudrais prendre les objets, s'il te plaît. Nan, putain. Ok, j'arrive pas. C'est pas grave. On va plus tard. On a tellement de trucs à ramasser, bordel. On va pouvoir se faire des sessions où on fait que des allers-retours. Et comme je m'y attendais, la vitesse dans cette map, ça va être assez fondamentale. Il y a toute cette zone à gauche qu'on a pas du tout exploré, qu'il va falloir qu'on mine. On a que deux, ok, on a ramené que deux de pépites. Donc on va pas faire grand chose avec ça. Il va se débarrasser de ça, pas de problème. Allez, il y a Grotta là. Faut le buter avant qu'il arrive. Ok, parfait. Donc il nous faut des pépites. Et salut, Satan... Alors, je mets en pause. Satanas BZH, Satanas Braiths, j'imagine. Un démon breton. Comment vas-tu ? Je suis bienvenu sur le live. On va juste réveiller Toto vite fait. C'est parti du coup. On va prendre l'or qui est là. Et bien ici, on aime les bretons. C'est assumé. Merci Satanas BZH. Alors, hop, on va faire du chemin un peu plus court puisque ça il le fait pas, notre copain. Ouais, c'est... Le prochain objet que je trouve, si j'ai le TP ou l'ascenseur, ça sera clairement les deux objets à prioriser. Là, je voulais tester le Crustou parce que je ne l'avais jamais essayé. Donc du coup, c'était l'occasion. Et c'est vrai qu'il est pas mal, mais alors par contre pour tout ramasser... Waouh, c'est tendu. Alors cela dit, ça veut dire qu'on a des ressources, donc vaut mieux ça que l'inverse. Bah, le transport, justement, je réfléchissais... Je peux toujours prendre... Je peux peut-être améliorer ça. Mais bon, là, avec 10... Merci ShowBeatty pour le café. Avec 10, ça donne bien envie de prendre la vitesse du laser quand même. Bah, le Crustou, je pense que ça dépend vraiment de... Si t'as du bol et tu le poses sur la bonne ligne, hein. Honnêtement, hein. Mais je l'avais jamais fait, donc... Là, c'était vraiment du test. Mais pour l'instant, il est plutôt rentable. Après tout, même si on n'arrive pas à tout ramasser... Si on l'avait pas, on n'arriverait pas plus à tout ramasser, mais en plus, il faudrait qu'on creuse un. Donc... L'un dans l'autre, c'est pas si mal. Euh, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Hop ! Ah, il y a la charge sauvage, là. Alors, il y a des volants. On va laisser le petit laser s'occuper des volants, pour un premier temps. Est-ce qu'ils font mal ? Et lui, on va peut-être pouvoir le choper avant... Il se soulève... Il est mort. Allez, on est reparti. Euh... Vu qu'on avait vraiment un truc spécifique pour l'améliorer... Je pense que c'est... C'est vraiment les améliorations... Euh... Du creuseur, pour... Euh... Du creuse-tout. Les miennes, euh... C'est pour moi, quoi. Hop, on a un petit peu de pépites, on va les remonter. C'est... Bon, il s'est sûrement endormi, mais on a tellement de trucs à faire. Ça ne me dérange pas, outre mesure. Je vais essayer de le remonter et de le faire nettoyer un peu à gauche, là. J'ai encore le temps. Ah, il a trouvé un artefact. Ça, c'est bon. Oh, il a trouvé tellement de trucs. Allez, viens. C'est ça que j'aurais lâché. C'est le cobalt que je veux lâcher. Ah, c'est chaud. Non, tant pis. Il va aller creuser où il peut. Hop là. Bon, on a rien ramené, donc on fait rien d'autre. On est partis. Il y a des petites saloperies, là. Alors, je suis désolé. J'ai vu Satanas qui m'a follow. C'est très gentil. Je m'en occupe juste après. Si je suis encore en vie. Il y a lui qui est en train de nous taper dessus. On va devoir s'occuper de celui-là. Lui, il va être stun. Donc on s'en occupera quand il reviendra dans le coin. Allez, viens, viens, viens. Un peu de soin. Et, bah écoutez, je vais trinquer au café. Merci pour ton follow, Stanas. J'ai pas vu la petite animation quant à follow. Donc il faudra que je vérifie mon overlay. Et ouais, une ligne pour 3, c'est le setup idéal. On est d'accord. Mais il faut réussir à bien le poser. Et là, j'avoue que j'ai un petit peu paniqué. Donc il est parti faire n'importe quoi. Oh non, on peut pas le laisser faire n'importe quoi, c'est pas possible. Viens là. Tu fais vraiment trop n'importe quoi. Je peux pas te laisser faire n'importe quoi. Tiens, il vole cet objet. C'est bon à savoir. J'ai besoin que tu me fouilles. Ici. Ouais. Dans l'autre sens. Voilà. Alors, on va remonter ça. On va espérer qu'on a un truc cool. Le téléporteur ou le condensateur ? Bah, le téléporteur. Le descendeur, ça aurait été bien. Mais bon, on va le faire avec le téléporteur. Après, on peut pas téléporter les ressources de base. Mais déjà, il va nous permettre d'aller un peu plus vite. De descendre un peu plus vite quoi. Alors, c'est ici. Ok, on a pu monter quelques pépites. On va pas pouvoir redescendre tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a 7. Alors, le téléporteur. Téléportation de ressources. Il ne peut plus nous téléporter. Bah ça, pour le coup. Autant d'habitude, j'ai un peu de mal. Autant je pense qu'avec le Crustou, c'est hyper rentable. Allez, téléporter plus vite. Ok. Ah, il peut téléporter des ressources plus souvent. D'accord. Et ça, il a de nouveau la capacité de nous téléporter. Mais on n'a pas ce qu'ils vont. On va prendre ça. Ah putain ! Non ! Fumier ! Je trouve toujours aussi satisfaisant le fait de se débarrasser de ces petites saloperies. Alors, comment ça fonctionne du coup ? Je les prends. Et je lui donne. Zut ! D'accord, il a téléporté une ressource là, c'est ça ? Ah, c'est tout naze ! D'accord. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment... D'accord, ok. Ah mais il ne tombe pas ! Le con ! D'accord, ok. Je teste hein. Je ne maîtrise pas encore le jeu de tant que ça. Allez, vous venez. Ah, l'autre il est sur un mur invincible là. Il ne peut rien faire. Bon, on ira le chercher tout à l'heure. Alors, on a 8 ! Et 4 cobalt, mais on n'a qu'un dos par contre. Donc on ne va pas pouvoir faire grand chose de ce côté là. Bon, le compteur de vagues, c'est vraiment gridé quoi. J'aimerais bien aller chercher ça. Souffle explosif. Ok, pour l'instant, on va faire le fight. Alors... Putain, d'autres qui passent en bombardant quoi. Sérieux ? C'est la merde ! Il va falloir se détendre les gens là ! Donc là il est censé travailler ou alors vous pensez que c'est trop loin ? Nan, c'est trop loin visiblement, il ne fait plus rien. Il faut que je fasse un truc pour l'activer. Ah, ça y est. Il travaille. Il a de quoi travailler, on va aller chercher l'autre là. Voilà, tu tombes et tu creuses dans ce sens là. Tu seras bien gentil. Qu'est-ce que je fais moi ? Pourquoi je m'emmerde ? Ah t'as déjà fini de creuser machin ? Bah écoute... Fais ta vie alors. Là normalement il devrait dépiler. On va peut-être mettre des plombes mais... Alors, est-ce qu'il nous a ramené des ressources ? On a 13 ! Parfait ça ! Pour 13 on pourrait prendre la vitesse. Dans 1 on pourra prendre plus de vie. Il aurait peut-être été porté plus de trucs après. Ouais je sais, je t'ai vu. Oula ! Petit lag, excusez-moi. Alors est-ce qu'il a téléporté des trucs pendant qu'on était là ? Non. Bon faut qu'on aille chercher machin. Ok il s'est endormi. Euh attendons. Reviens là ! Reviens là ! Je voudrais que tu creuses ici dans l'autre sens. Ici on avait oublié un petit cobalt ! Ah de l'eau ! Ah on a oublié plein de trucs. Avec notre téléporteur et de l'autre côté. Est-ce que c'est plus loin de lui emmener ou de remonter ? Ça c'est la question. Il faudrait que je le mette un peu central en fait. Mais il a tellement de quoi travailler. Euh de 3 de profondeur tu dis. Vraiment pour que ce soit bien... Bien tout senta quoi. Ouais je comprends l'idée. Après je l'ai mis sur un côté hein. C'est pas forcément optimal non plus. On est d'accord. Donc l'autre il nous a déjà retrouvé plein d'or. On va prendre le cobalt et on va remonter. Tellement d'or. Je savais même pas que c'était possible de trouver autant d'or dans ce jeu. Alors c'est aussi la première fois que je fais une carte de taille moyenne. Alors qu'est-ce que tu nous a rapporté ? On va quand même prendre je pense ce truc là. On va aussi prendre une amélioration de vie. Et avec 18 on pourrait prendre la vitesse. Ou ça. Clairement ça. La tête pivotante. Vu ma précision légendaire. Mine pas tout si jamais je trouve une graine. Développe Zikino une graine. De. Ah mais oui c'est vrai t'as raison. Je peux prendre le TP dans ce sens là. T'as tout à fait raison Stannas. Après j'ai l'impression qu'il se désactive temporairement quand je fais ça. Mais c'est pas hyper grave. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un trou ici. Voila. Un arbre à minerai. Ah oui je crois que j'en avais trouvé un une fois. Ca me dit quelque chose. Ah cet échec de lancer de ressources. Je suis fier de moi. Ah bordel. On va devoir y aller avec un petit peu moins d'inertie je crois. En plus de toute façon lui il descend pas donc. On va récupérer ça. Ouais il est tombé sur un truc invincible lui. On va le foutre là. Allez au boulot. Ouais j'arrive j'arrive j'arrive. On a quoi ? On a 6. On fera pas grand chose avec ça. Parfait. Alors on va gérer ceux-là. Ça passe. Allons chercher les trucs qui manquent. On est d'accord que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'exploration. Là je suis sur les ressources. Mais ok je vais garder le gros pool de... De 4... De 4... De 4 or qui est à droite là. Et puis je m'en servirai du coup si je trouve la graine. Non. Reste là toi. Allez maintenant que tu as fait ton taf. Viens là. On va creuser. Hop. Et on te lâche là. Dans l'autre sens. Vas-y. Il va retomber sur le téléporter mais c'est pas grave. On va aller voir. Finaliser un petit peu normalement. Là il y avait des trucs qu'on avait pas fini non ? Ah non ça va. Ça va ça va en fait. C'est pas si mal. On a trouvé un oeil. Alors. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? On est à 11. Il y en a un petit peu d'eau. La vitesse du laser ça pourrait être pas mal. Le tir prolongé aussi. Ça aide quand même. On pourrait aussi téléporter des ressources plus souvent. Moins 10 secondes quand même. Je pense que ça c'est clairement un bon choix. La force de traction pas trop. L'inventaire non. Avec 7. Il ne fera pas de miracle. Alors. L'inventaire non. t'es pas encore arrivé tu fais dodo ? ah non c'est juste que c'est dur ok on pourrait finir là la main, non y'a vraiment rien on va finir les petits détails pour être sûr bon on a trouvé un petit peu d'eau, c'est pas si mal oh le tout petit cri qu'il fait quand on le fait tomber c'est trop mignon j'avoue Salanas maintenant que je l'ai amélioré et qu'il téléporte beaucoup plus vite ça va être plus intéressant de le déplacer tout au clair source on a 14, on peut prendre la vie pour 14 on a pas assez pour la puissance mais je pense que la vie ça me va bien et la puissance du bouclier à mon avis serait pas un mal aussi ouah comment il nous annile notre bouclier le p'tit salaud là allez avant qu'il se barre, oui ok ok ça s'est bien passé oh ça c'est cool on pourra pas dire que j'ai pas amené le TP hors source ah merde j'ai ramassé l'objet bah oui c'est un petit peu le bordel, je pense pas qu'il va téléporter le truc par contre là allez viens heuuuuh bah oui est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire venir le truc avec nous ? non ça c'est tenté par contre on peut pas avoir 3 objets dans notre dôme un monte-charge ou du cobalt le monte-charge en plus du téléporteur hein alors déjà est-ce que c'est possible ? bah vous qui connaissez Satanastisikino c'est possible d'avoir 3 objets ou est-ce qu'il va falloir que j'en remplace un ? parce qu'a priori j'ai que 2 places là en bas de... alors y'a pas de curseur de souris mais... j'ai que 2 places et salut Fructoblaz bienvenue sur ULIVE ah donc non, donc je le remettrai à la place du quoi ? à la place du... le monte-charge ne prend pas de place aaaaah ah mais oui, ah bah oui, ah bah ouais bah carrément, pourquoi s'emmerder ? j'avoue effectivement vu comme ça alors, il va être temps de rentrer par contre et donc le centre c'est par là ok, très bien bon ça fait un peu redondant avec le truc mais on va plus vite quand on est dedans aussi enfin on a moyen d'améliorer je crois pour ça euh, on a 11 le monte-charge voilà, il nous permet d'aller plus vite ça c'est parfait prenons ça euh, est-ce qu'on a ce qu'il faudrait à tout hasard pour le bouclier ? oui nickel, bon juste avant l'attaque il aura pas le temps de se recharger mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine p'tin ils sont nombreux ces p'tits cons ils sont nombreux ces p'tits cons alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé de sympathique lui ? un mur un mur un mur voilà voilà tu seras gentil normalement je vais pouvoir pousser ça un peu ouais ouf hein ouf bon un mur Yep, fuck to blaze, c'est ce que j'avais à peu près compris L'AV du coup va me permettre de remonter beaucoup plus vite mais vu que j'ai le TP pour descendre c'est vraiment juste la vitesse de monter Mais c'est quand même pas mal ! D'ailleurs ça serait pas mal que je creuse aussi vers le centre du coup pour pouvoir l'utiliser plus facilement Tu vas nous faire ça toi ! Allez, creuse vers le centre Et tout à l'heure on prendra pas le TP, on fera une descente là en mode... Alors je connais pas le jeu à fond mais j'y joue depuis le tout premier prologue J'y ai pas joué depuis deux semaines donc ils ont ajouté pas mal de trucs et là on va essayer de débloquer les trucs d'Halloween Pour le fun ! J'ai bien envie d'améliorer mon laser Et c'est vrai qu'il y a des subtilités que je connais pas, genre là typiquement le monte-chart je l'aurais pas pris parce que j'aurais été persuadé qu'il allait me prendre une place quoi Mais j'imagine que si le jeu me le propose c'est que justement j'ai la place de le prendre Tous ces ozios Ah putain en plus il y a un bombardier Euh oui alors là c'est un petit peu la merde quand même Alors... euh... le truc, les machins quittables, donc normalement... Euh non je l'ai pas le... merde du coup je me cours de touche Je l'ai pas ce bouclier là, en fait je l'avais pris au tout début Euh... mes premières parties Sauf que euh... il faisait juste pile poil assez de dégâts de mémoire Pour ne pas tuer les ennemis Du coup ça m'avait blasé donc je m'étais dit bah non ça vaut pas le coup je le reprends pas Mais euh... c'est vrai qu'on est d'accord ça serait quand même intéressant Alors on a dit on prend ça et du coup on va se faire un petit trou en ligne droite jusqu'à ce qu'on retombe sur nos... pattes Ah bah t'as pas été loin ça avait bien le coup Attends la vache c'est solide ici Bah ouais tu m'entends arriver alors tu te réveilles ? Je vois bien Allez au boulot Toi On te récupère Ça commence à être compliqué de creuser Hop 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 Alors est-ce que tu nous as trouvé des trucs intéressants ? C'est pas au petit là ! Je suis décalé d'une ligne Ça me va pas du tout Normalement c'est ici que tu devrais fouiller Viens là ! Je te dépose Je vais ramasser ça pendant que j'y suis parce que je suis pas loin Alors est-ce qu'on a ce qu'il faut ? C'est ce truc là que j'avais pris et je me souviens que ça faisait juste pile poil ce qu'il fallait de dégats pour ne pas tuer les ennemis Du coup ça m'avait un peu lourdé Du coup ça m'avait un peu lourdé Après Ah c'est pas d'accord C'est pas une amélioration C'est un truc qu'on débloque après D'accord ok Je vais voir Avec nos 16 là Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre la foros ? Parce que je mine quand même pas des masses maintenant Ou j'économise pour la puissance du laser Oh bah je prends les conseils hein Après je garantis pas que je les suivrai à la lettre ou que j'oublierai pas au bout de 2 minutes Mais oui si tu veux donner des conseils y'a pas de soucis On va le laisser s'occuper de ça Il sait le faire normalement Merde J'ai fait distraire là Alors il te reste un peu à faire Ok Du coup nous Il faut qu'on fouille ici Pour être optimal C'est sûr qu'on a rien raté Même si bon On a quand même peu de chance Ah je me suis gouré d'une ligne là Dommage De toute façon T'es au bout Où est-ce qu'on va te mettre machin ? Y'a rien Et y'a rien Et y'a rien Et y'a rien Et bah écoute On va te creuser une petite... Hop Allez en avant Et toi Et toi On va te récupérer Et on va t'emmener par là-bas Quand tu dis Si on passe d'une carte petite A une carte moyenne Ca déconne pas La vache Ok Ok on va laisser travailler Bon je l'ai pas descendu autant que j'aurais voulu C'est pas grave Ah on a trouvé un objet là On regardera ça au prochain Allez 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 Plus vite plus vite plus vite plus vite Hop là On a 21 C'est pas encore assez On va donc s'occuper d'aller buter du mob Ok c'est la charge là Ah bah j'en veux tous les jours des attaques comme ça Hop on te descend Un petit peu voilà On va aller voir ce qu'il a trouvé notre copain Et pendant que j'y suis Réveille toi Alors Alors Ah C'est par là Alors ça c'est la graine non ? Donc la graine on a dit Il faut la planter là Non c'est peut-être pas la graine ça Non c'est peut-être pas la graine ça Bon Ok Donc c'était bien la graine Zikino Je ne suis pas totalement à la rue Donc il faut juste que je trouve Donc il faut juste que je trouve Où c'est ? Mais il va être temps de rentrer Par là C'est par là Non bordel Fonce Fonce petit squelette fonce Il va falloir qu'on déplace le téléporteur au prochain coup Alors Alors il nous en a bien téléporté 24 35 Allez on va prendre La puissance La puissance Avec le reste on ne peut pas faire quelques trucs Un peu de dégâts pour ça Ou la vitesse Je vais prendre la vitesse Ah oui Il commence à être Gros Notre laser Qu'est-ce tu fais laser là ? T'as pas l'impression de fiser un peu comme un kek ? Oh le gros bruit qu'il fait le laser quoi Oh le gros bruit qu'il fait le laser quoi Ouais c'est un calice massif exactement On va aller par là ça sera plus rapide Demi tour toi Oula C'est compliqué Pourquoi tu me suis pas toi ? La vache Ça commence à être dur Il va quand même falloir qu'on améliore notre foreuse j'ai l'impression Je vais pas tomber comme ça C'est pas bien Ouah allez 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 Purée Ok Alors la relique Il est pas au bon niveau le creuseur ? Ah t'as raison J'ai malheureusement pas le temps de le changer donc il va falloir qu'il fasse dodo Juste attend Alors on a 18 On va prendre ça du coup Ça il va s'en occuper Merci de décéder Ah en plus il fait un de ses bruits quand il attaque quoi Ah en plus il fait un de ses bruits quand il attaque quoi Attends il reste une petite saloperie Il va s'en occuper parfait Non ! Oui voilà Ah oui alors du coup la graine c'est vrai tiens J'étais à la planter mais elle fait des choses C'était par là non ? Bah elle a rien fait Peut-être parce que j'ai creusé là c'était pas bien Ou il y a un truc à faire Ah c'est pas la graine ? Faut que je la remonte ça Bah j'ai eu un doute Je le remonte alors Ah effectivement ça ressemble un peu à un oeuf ouais Ah c'est un pet Sympathique Alors toi On va corriger ça du coup Bon ce côté là c'est pas grave Encore que On va le poser Un oeuf de graine exactement Voilà on va le poser là Viens Viens Alors Alors est-ce que ça je peux pas l'allumer Pour mieux voir ? Si voilà c'est ça Faut que je l'allume Mais ça m'aide pas Bon tant pis faut qu'on remonte Ouais tu fais bien de t'excuser Zikino Il s'est ouvert Ah On a un petit Un piaf Ça m'a débloqué un succès Très bien Donc là y'a rien qu'on puisse trop faire Kilinson Ca m'a pris T'es pas mort toi ? Wawow ouaw On se détend là ça pique les dodos n'ont jamais froid la fin du monde ne passera pas oui zut j'ai plus de cobalt alors on a récupéré un truc alors toi tu disais prendre le TP avec moi bah c'est vrai que là il n'a rien à faire le TP on est d'accord lui il fait sa vie pour l'instant il n'a rien trouvé faut qu'on trouve où va où va le chemin de la relique je crois c'est pas optimal ce que je fais excusez moi au sud globalement là où je vais du coup on va remonter un peu vu que j'ai un peu foiré ma mainnage là ah bah un petit peu d'or ça mange pas de pain alors il va falloir remonter là monsieur on n'a plus beaucoup de vie ça commence doucement à devenir dendu je sais pas du tout à quoi me sert la chouette j'ai 10 avec 10 est-ce qu'on peut prendre un truc qui nous sauverait la vie plus de portes et de téléportation non on a pas d'autre façon donc là on va rien pouvoir prendre il n'y a pas de sud juste le centre de la planète certes mais j'ai quand même compris je pense ce que je voulais dire un pet ça sert à rien c'est pour mon moral d'accord ok j'ai une petite chouette pour m'aider parfait pour me regarder mourir et mourir avec moi on va s'occuper de lui parce qu'il va nous défoncer sinon merci de décéder putain j'ai pas pu m'occuper celui-là oh putain y'a un truc qui charge en plus ok c'est bon c'est géré il va nous falloir du cobalt hein parce que ça devient tendu quand même saloperie d'or qui tombe là saloperie d'or qui tombe là ouais il faut que il faut que je le fasse descendre un peu plus l'ascenseur je suis d'accord beaucoup trop de choses à faire je vais aller chercher mon pot de crustou je sais pas où il est parti j'espérais trouver des indices sur la relique mais ça m'a l'air compromis ah du cobalt bon il m'aura au moins trouvé ça va dans l'autre sens fais ta vie on va l'aider à descendre c'est dommage on est à trois cases là mais bon tant pis ah bah parfait voilà on roulait du cobalt allez on remonte avec deux cobalt le reste ça sera remonté quand ça sera remonté mais au moins on aura un petit boost de vie voilà nous sommes sauvés je pouvais pas remonter autant malheureusement je sais pas sur quoi tu tires mais tu tires dessus en tout cas c'est sur ça qu'il tire et salut Xebus bienvenue sur le live comment ça va ? alors toi je vais te balader avec moi on va aller voir si notre copain il a trouvé quelque chose ouais un petit peu d'or quand même j'arrive à creuser à coté quoi t'as un droit à un temps de repos Xebus c'est trop gentil t'as terminé une cloison ou qu'est ce qu'il te faut cette occasion inespérée de te reposer ? bon bah on a trouvé une belle veine là merde ça c'est un échec par contre non viens là hop c'est parti ouais là je me suis un petit peu foiré mais bon c'est pas grave alors du coup il va creuser on va juste vérifier qu'il n'y a rien là il va tomber non c'est mauvais ce qu'il fait c'est très mauvais arrête toi voilà creuse par là une deux c'est nickel on va prendre ça on va remonter avec c'est pas une priorité donc on va laisser derrière et on va arrêter l'épisode de VOD là on va continuer le petit live parce que pour l'instant ça se passe bien mais je vais couper la VOD là et je m'occuperai d'upgrade le portal juste après j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire n'hésitez pas à passer le week-end en live si vous voulez regarder ça en live c'est plus sympa et on se dit à très vite pour la suite tchao tchao